Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'entre-deux. Aujourd'hui nous sommes avec la capitaine de l'équipe de France et du Tangobourge Basket Céline Dumercou. Bonjour Céline, comment allez-vous ? Bonjour, ça va plutôt bien aujourd'hui je pense. Pour démarrer ce numéro, on va revenir sur le début de votre carrière. Vous avez donc démarré à Tarbes, vous avez fait donc votre formation. Vous êtes parti ensuite au centre fédéral à Paris et puis vous revenez à Tarbes donc en rotation de l'Or Sabasta. Pouvez-vous nous raconter ces années ? Non mais c'est vrai que j'ai eu un parcours assez entre guillemets classique pour une basketuse. J'ai eu la chance de pouvoir commencer dans une ville comme Tarbes où il y avait pas mal déjà de baskets féminins dans les alentours et que ça soit Tarbes ou les petits clubs de la région. Et puis j'ai eu la chance d'intégrer le centre fédéral pendant trois ans où j'ai vraiment passé trois années voilà en vivant un petit peu en communauté avec en alternance le basket et puis l'école. Et c'est vrai que ces trois années très très importantes je pense dans ma vie et puis dans toutes celles qui ont eu cette chance de pouvoir aller au centre fédéral. Et puis voilà en sortant de l'INSEM j'ai eu l'opportunité de signer à Tarbes. Alors c'était un petit retour à la maison avec une équipe qui était en ligue féminine et d'intégrer ce club qui était déjà plus ou moins dans les premières places du championnat féminin. C'est vrai que j'étais voilà j'étais ravi que Tarbes me sollicite et être la doublure de Laure Savasta. Et même la première année il y avait Christelle Mijoul, Laure Savasta et puis moi-même. Et c'est vrai que dès la première année j'ai eu tout de suite pas mal de responsabilités. Le club m'a fait confiance, m'a donné vraiment un petit peu l'opportunité de m'exprimer. Et c'est vrai qu'au bout des trois ans j'étais voilà j'étais passé une meneuse numéro 1 et c'était vraiment voilà mes trois premières années de professionnels ont été vraiment sur une progression je veux dire plutôt ascendante et vraiment je pense que c'est ce qui m'a vraiment lancé. Et donc ensuite vous êtes sollicitée par le tango branche-basket pour succéder à l'INX Ouvray qui prend sa retraite donc sportive. Vous récupérez son appartement. Comment vous avez vécu ce passage d'un bon club comme Tarbes comme vous le disiez en haut du classement de l'INX Féminine à Bourges avec toutes les responsabilités qu'il y a avec ? Oui c'est vrai et la petite anecdote c'est que quand j'ai signé à Bourges c'était annoncé et on venait jouer la demi-finale du championnat contre Bourges donc Tarbes-Bourges. Alors nous on n'avait pas forcément beaucoup d'ambition sauf qu'on vient gagner à Bourges donc on les élimine et je me souviens voilà un peu la fête qu'il y avait eu pour Yannick Souvray pour s'en arrêt et surtout ce que je me souviens c'est qu'à la présentation de l'équipe tout le public m'avait applaudi un peu plus fort que mes autres coéquipières Tarbes et j'avais trouvé ça vraiment vraiment chaud enfin voilà ça m'avait fait chaud au coeur parce que j'étais pas encore avec avec Bourges que déjà il me montrait un petit peu voilà leur soutien et donc ça m'a vraiment énormément fait plaisir et c'est vrai que derrière bon c'était pas c'était pas toujours évident ma première année quand je suis arrivée à Bourges de succès d'à Yannick on connaissait voilà l'impact qu'elle avait dans ce club mais ce que j'avais ce que je disais à l'époque c'est que voilà je ne pourrais jamais remplacer Yannick Souvray je ne serai jamais comme elle comme elle ne sera jamais moi et je suis arrivé avec mes qualités avec mes défauts aussi mais j'ai essayé de voilà de marquer un petit peu le club de demande-empreinte en essayant c'était impossible de faire oublier Yannick mais en essayant d'apporter voilà ce que je pouvais dans ce club qui repartait dans un nouveau cycle aussi avec voilà il y avait l'arrêt donc de Yannick le départ d'Ilona le départ de Cathy voilà il y avait pas mal c'était vraiment un vrai cycle qui se terminait un nouveau qui démarrait avec l'arrivée de Pierre-Vincent et ça a été pour moi assez facile d'intégrer ce club qui avait beaucoup de voilà une histoire incroyable et tout le pas de merde qu'on lui connaissait mais le fait d'écrire une nouvelle page de cette histoire ça m'a permis d'arriver dans ce club avec un petit peu moins de pression que si par exemple on prend le train un petit peu en marche et c'est vrai que là je la transition entre Tarbes et Bourges c'est fait assez naturellement et bon après c'est sûr que les titres sont pas revenus tout de suite mais bon voilà je pense qu'on a fait quand même une voilà on a fait pareil une progression qui a fait qu'on a pu retrouver le goût du des titres nationaux assez rapidement justement comment analysez-vous votre progression personnelle depuis votre arrivée jusqu'à maintenant vous avez quand même pas le titre personnel et surtout collective oui effectivement je suis vraiment je me rends compte de la chance que j'ai eue parce que je pense que j'ai eu une progression tout au long de ma carrière et qui a fait que j'ai franchi des étapes les unes après les autres je je me suis jamais trop pris les pieds dans le tapis effectivement on peut pas toujours être au top mais je pense que voilà j'ai côtoyé les personnes qui m'ont fait progresser que ce soit à mes entraîneurs que ce soit à mes coéquipières aussi j'ai eu la chance de jouer avec avec des joueuses voilà de grandes grandes qualités qui m'ont aussi énormément apporté et j'ai eu la chance d'avoir des coach qui m'ont qui m'ont appris beaucoup de choses et c'est vrai que notamment pierre vincent pour ne citer que lui m'a vraiment fait passer un cap dans ma carrière d'autant plus que je l'avais à bourges quand on est arrivé et après en équipe de france quand il a repris la suite en 2008 et j'ai vraiment voilà appris en plus de de la basketeuse que je suis j'ai appris encore plus les rouages de mon de mon poste de jeu de meneur de jeu qui a fait que j'ai pu voilà m'améliorer au fil des au fil des saisons et acquérir comme ça l'expérience qui est nécessaire à ce poste de jeu et en plus quand il ya tout qui marche autour quand tu es entouré de bonnes joueuses et voilà un bon staff un bon club qui marche bien mais forcément les titres viennent avec quoi au delà donc on n'a pas écouté du tog au branche basket mais au delà de ça vous avez joué qu'à terre au cours de saison en WNBA là c'est l'été dernier qu'est ce que ça vous a apporté comme enfin personnellement et sportivement non c'était vraiment des expériences alors complètement différentes l'une de l'autre mais c'est vrai que j'avais envie c'est vrai que j'ai connu tarbes avant j'ai connu bourges pendant pendant six ans et six ans vraiment plein et j'avais à ce moment là envie de de me mettre un petit peu en difficulté de me tester de voir un petit peu qu'est ce qu'est ce qui est ce qui se faisait à l'extérieur aussi à l'étranger et c'est vrai que j'ai eu cette opportunité d'aller jouer en Russie effectivement l'aspect financier était était aussi important et et l'envie de décrocher un petit titre européen malheureusement ça s'est pas fait ça c'est pas aussi bien terminé que je l'aurais souhaité mais c'était une expérience outre basketballistique aussi une expérience de vie vivre dans un pays comme la Russie c'est voilà ça t'apprend beaucoup tu côtoies des gens qui a qui ont un voilà un regard sur la vie même un niveau de vie complètement différent et c'était vraiment intéressant et et la double nba l'année dernière c'était aussi voilà j'ai la chance de de faire de mon métier fin de ma passion mon métier même si j'aime pas ce terme là pour moi c'est pas un métier mais j'ai la chance de pouvoir toucher à des choses un petit peu différentes et je pense que la double nba c'est ça fait partie du sport ça fait partie du basket mais c'est différent et et même si j'avais eu des occasions auparavant j'avais jamais senti le timing et là je m'étais dit peut-être que c'est le moment ou jamais de tenter l'expérience et j'ai vraiment j'ai vraiment adoré c'était vraiment j'ai passé trois mois là bas encore une fois le schéma sportif ne s'est pas aussi bien déroulé que que ce que j'aurais aimé j'aurais aimé aller un peu plus loin dans la dans la compétition s'est féliminé au premier tour des play-off mais voilà j'ai côtoyé des gens différents avec des mentalités différentes j'ai vécu dans un pays complètement différent donc vraiment j'ai appris beaucoup de choses sur le basket en général sur la vie et sur moi même aussi et vraiment je je regrette pas du tout ces expériences là merci on va passer à la réalité maintenant actualité oblige vous avez fait le plaisir d'amener votre médaille de championne de france que vous avez gagné mardi qui est toute nouvelle voilà qui est toute nouvelle c'est nouveau un nouveau design avec un joli petit ruban comme ça avec marqué les féminines très joli on est très ravis d'avoir voilà cette médaille autour du coup vous vous inscrivez votre nom et celui de tango branche basket au grand palmarès du basket tenueur français avec donc ce thème ce 13e titre vous réalisez donc le cul des années 70 vous possédez la moitié des titres du club à vous avez six également eximie elle en a six ah oui elle en a six elle aussi elle en a six ah d'accord avez-vous imaginé d'avoir autant et faire partie intégrante de l'histoire enfin de cette histoire non effectivement déjà c'est vrai que quand on vient à bourges on a l'ambition de remporter des titres mais mais voilà la vie de basketeuse fait qu'on sait pas du tout si notre carrière dans ce dans le même club sera longue ou courte et c'est vrai que en étant à bourges on savait qu'on allait remporter des titres c'est pour ça qu'on est venu tout et qu'on signe général à bourges c'est pour essayer de remporter les titres mais mais vraiment voilà on pouvait pas espérer mieux effectivement il y en a quelques-uns qui nous ont échappé donc cela aussi on les oublie pas on aurait aimé les remporter mais il faut aussi que que la route tourne et ce 13e titre je pense que c'est très important pour le club on égalise comme vous l'avez dit les demoiselles du cul qui est on rentre un peu plus dans l'histoire ce qu'on était déjà dans l'histoire du basket féminin on l'écrit encore un peu plus un peu plus fort et donc voilà je pense que je suis je suis vraiment voilà comme je disais auparavant chez chanceuse de pouvoir faire partie de cette histoire de cette belle épopée et j'espère qu'il y en aura encore d'autres et qu'on continuera encore à grossir ce nombre donc vous avez terminé les playoffs mardi comment comment qu'est-ce qui s'est passé depuis mardi et comment on prépare le match de samedi soir la finale de coupe de france un autre gros objectif du club oui effectivement c'est assez jamais évident de voilà deux d'accéder à un titre et de devoir se projeter déjà sur le suivant alors effectivement on a profité on va pas se cacher on a vraiment un petit peu célébré ce titre là il a été difficile à ramener donc on s'est on s'est octroyé une petite soirée bien sympathique et bien festive mais depuis voilà on est plutôt dans l'état d'esprit de d'essayer de réemmagasiner de l'énergie pour justement être prête pour pour samedi pour aller chercher le titre de coupe de france on aimerait beaucoup faire voilà le doublé titre de champion de france et coupe de france donc on va s'y employer déjà dès ce soir à l'entraînement et pour justement voir un petit peu qu'est-ce qui est ce qui est qu'est-ce qui a à faire sur le terrain dès samedi en espérant avoir récupéré toute l'énergie que l'on a dépensé depuis mardi et donc après la coupe de france vous enchaînez avec l'équipe de france d'où vous êtes capitaine sélectionné depuis 2003 avec à la jardelle et le projet pierre-vassant comment jugez vous la grosse période qui a eu donc le projet pierre-vassant jusqu'au long depuis 2008 et l'euro en france 2013 je pense que ça a été vraiment une période vraiment importante pour le basket féminin pierre-vassant a récupéré l'équipe en 2008 avec un groupe un petit peu énergie un groupe aussi un peu plus jeune avec notamment les anciens qui avait arrêté on est reparti sur des qualifications voilà pas très glorifiante on a fait des voyages un peu pourri dans voilà dans des pays comme ça en faisant des matchs aller-retour c'était assez particulier et pourtant c'est de là que qui est né un groupe un groupe france un peu plus élargi alors effectivement à la fin dans les compétitions n'est que 12 joueuses à pouvoir participer mais vraiment il ya un groupe france qui s'est formé en 2008 et qui voilà qui a suivi un petit peu l'évolution jusqu'à l'ombre ça n'a jamais été les mêmes 12 joueuses qui ont fait là qui ont fait les compétitions et c'était important que tout le monde se sente impliqué et c'est ce qui je pense a fait la réussite de de l'équipe de france féminine pendant cette période on ça marchait tellement bien qu'en 2009 on réussit à décrocher le titre de championne d'europe on s'y attendait pas du tout on pensait pas avoir les qualités le niveau pour pour décrocher ce titre et et derrière forcément ça a amené des attentes un peu plus un peu plus forte mais je pense qu'on a répondu présente et finir voilà le projet un petit peu jusqu'au jeu de londres ça a été vraiment une réussite parce que vraiment finir avec cette médaille d'argent c'était c'était vraiment inattendu inespéré puis surtout historique derrière il ya eu le championne d'europe en france qui voilà qui a un petit goût amer alors on a passé une super compétition devant notre public le public était présent qui était vraiment extraordinaire qui nous apportait mais malheureusement ça c'est ça s'est pas fini aussi bien qu'on l'aurait voulu donc ça reste un petit peu une petite compétition un petit peu décevante même si voilà il faut pas tout effacer mais c'est vrai que la médaille d'argent n'a pas la même saveur que celle qu'on aurait aimé avoir aussi céline vous savez dans notre zone aime bien le côté off des joueuses qu'est-ce que vous avez un secret de faire partager ou comment que vous passe temps bon déjà mon passe temps favori c'est de dormir je vais pas me cacher le peu de temps qu'on a bien on essaye de le passer à récupérer aussi parce qu'on passe beaucoup de temps à dépenser l'énergie donc il faut la récupérer et notamment dans le sommeil maintenant après j'ai pas de secret souvent pose la question c'est juste que je prends énormément plaisir dans ce que je fais j'ai envie de m'éclater dans la vie que je mène et j'ai la chance de pouvoir faire comme je l'ai dit auparavant de ma passion mon métier donc voilà je suis heureuse et je prends énormément plaisir dans ce que je fais je pense que ça amène voilà ça mène la réussite aussi quand on fait les choses avec enthousiasme avec joie avec plaisir en général il ya beaucoup de chances que ça se passe bien merci beaucoup vous laissez entraînement entraînement rendez vous samedi donc à la ralle carpentier pour la fin du groupe de france bonne fin de saison et bonne préparation du club de france merci 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 merci